Cette lettre pastorale à décession du diocèse de Cahors prend racine dans une démarche synodale plus large, engagée par le pape François lui-même à travers le Synode sur la Synodalité. Notre diocèse a reçu de nouveaux contributions suite aux petits groupes qui s'étaient formés l'année dernière. Depuis, sous votre impression, Mgr Camillade, une assemblée synodale diocésaine a été organisée et a rassemblé une centaine de participants fin novembre. Comment ces différentes étapes ont-elles contribué à votre réflexion ? Qu'avez-vous écrit aujourd'hui dans cette lettre que vous n'aurez pas pu écrire l'année dernière ? Eh bien, la première chose, c'est que ça a été pour moi l'occasion vraiment d'entendre, d'écouter ce que beaucoup de fidèles avaient envie d'exprimer, que ce soit dans les interventions, dans les réponses aux questions lors de la première démarche, lors de la journée où ça a été repris et il y a eu beaucoup d'échanges. Et voilà, d'entendre beaucoup de questions que les gens se posent, aussi de percevoir la joie qu'il y avait à se retrouver à être avec des gens de sensibilité, de pensées différentes, mais qui se retrouvaient dans la même foi, et de pouvoir échanger ensemble. Ça, c'était quelque chose que je trouvais important. Qu'est-ce qui a été difficile à écrire pour vous ? Ce qui n'a pas été évident, c'est à partir de tout ce qui avait été partagé, d'essayer de dégager un fil conducteur. Finalement, c'est quand même l'évangile qui nous le donne à travers un texte de saint Matthieu qui est mis en exergue au début de la lettre. Au chapitre 14, quand Jésus marche sur les eaux, rejoint ses disciples, il l'a envoyé sur la mer et il leur permet d'avancer, de rejoindre l'autre rive. En ayant fait une expérience de sa présence tout à fait nouvelle. Justement, ce texte de saint Matthieu donne une image de l'Église qui est celle d'une barque. Qu'est-ce que cela nous dit du peuple de Dieu en marche aujourd'hui ? Ça nous dit à la fois la fragilité de l'Église et en même temps qu'elle est appelée par le Seigneur à traverser les épreuves de ce temps au milieu du monde, avec l'ensemble de la société, avec tous les hommes et les femmes de notre temps. Et voilà, ça ne lui épargne pas les vagues de ce temps, mais elle a quand même quelques moyens pour avancer. Et surtout, le Seigneur la rejoint dans cette expérience-là. Si vous avez choisi le format d'une lettre dans laquelle vous nous interpellez avec plusieurs questions, c'est peut-être parce que vous attendez une réponse d'autre part. Comment peut-on vous transmettre nos réponses ? Ce que j'invite le peuple de Dieu à vivre, c'est à nouveau de constituer des petits groupes pour lire la lettre et réfléchir à partir de ces questions et communiquer ce qu'ils souhaiteront nous donner à travers l'adresse Internet bien connue Dans quel but avez-vous écrit cette lettre ? À quoi concrètement vous êtes-elle dans vos décisions en tant que pasteur de notre diocèse ? Le but, c'est de poursuivre cette démarche synodale, c'est d'avancer ensemble. C'est ce à quoi nous invite le pape François. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu. Ça ne sert à pas de soi, en fait, d'avancer ensemble. On pourrait avancer dans toutes les directions posées. Mais il y a un enjeu pour l'Église d'avancer ensemble à la Suisse du Christ. Merci beaucoup pour votre chômage. Merci. Merci.